Salut les chevelus et bienvenue dans cette vidéo du dimanche Alors aujourd'hui nous allons réaliser un spray protecteur solaire capillaire Donc pour tout type de cheveux Donc des plus fins ou plus épais Ou plus gras ou plus sec Aucun souci, ça convient à tous les types de cheveux Même crépus Alors nous allons partir Donc moi j'ai choisi de préférence des choses qui apaisent, qui calment, qui réparent, qui cicatrisent Par rapport justement aux effets des UV sur les cheveux Donc j'ai pris des petites choses qui m'ont l'air pas mal Mais c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de vous situer sur certains produits Vous pouvez aller vers d'autres Donc par exemple moi je me suis pris par exemple de l'hydrolat pur de camomille allemande Qui est par exemple calmante, apaisante Mais qui est aussi un éclaircissant capillaire La camomille est très bonne pour avoir des reflets blonds Voir éclaircir un petit peu les cheveux naturellement Donc moi j'ai pris ça principalement pour les reflets Et pour le côté apaisant protecteur Alors ensuite j'ai pris de l'extrait CO2 de Calendula Donc qui est pour moi une toute nouvelle chose que je teste Parce que je ne connaissais pas du tout avant Qui s'utilise de 0,1 à 0,3% dans votre préparation Ce qui fait que vraiment un tout petit bout de cuillère suffit amplement Il n'y a pas besoin d'en mettre une cuillère complète Donc elle calme, elle favorise la cicatrisation, apaise et répare Donc je me disais que ça pouvait être très sympathique Ensuite j'ai pris des petits berlingots d'huile Donc ici nous retrouvons l'huile de sésame Donc l'huile de sésame qui est un excellent protecteur contre les UV Et un restructurant Donc effectivement c'est un protecteur contre les UV Mais il ne faut pas croire que ça vous protège à 100% Je dirais peut-être que c'est un indice protecteur de 10 à peu près Donc il ne faut pas non plus attendre à une protection énorme Mais c'est déjà pas mal du tout L'huile de rissa pour son côté fortifiant Et il soigne les cheveux Donc ça évite justement de faire pire que mieux Et ensuite de l'huile d'amande douce Qui apaise et qui adoucit les cheveux Donc j'ai pris des berlingots pour le côté facilité Parce que tous les trois font 10ml Donc c'est vraiment génial Donc un petit entonnoir pour transvider la préparation Un petit flacon de 100ml avec son spray qui va avec Donc tout le matos que vous voyez là Je l'ai eu sur un romazone Donc voilà pas de soucis de ce côté là J'ai pris une pipette et son tube pour prélever l'hydro là Et ainsi faire la préparation Donc vous verrez ça ne nécessite pas de chauffe Et c'est vraiment très rapide à faire A tout de suite Donc c'est parti pour la préparation Nous allons donc prélever 70ml d'hydrola pur de camomille allemande Ou hydrola de votre choix que vous aurez choisi Et nous aurons ensuite donc les 30ml d'huile végétale Sachant que chaque berlingot fait 10ml Et vraiment un tout petit peu léger de CO2 de calendule Donc c'est parti Donc là je suis en train de prélever l'hydrola Donc là j'en ai prélevé 60ml Sachant que ma seringue, ma pipette va jusqu'à 60ml maximum Je reprélève ensuite 10ml Et voilà, le tour est joué de ce côté là On est tranquille Voilà, on range Donc sachant qu'il y a une phase haqueuse Qui est de l'eau et phase huileuse Donc tout ce qui est huile Votre spray va sans doute se défaser Donc il n'y a pas à s'inquiéter Il faudra le secouer avant l'utilisation Donc vous pouvez l'utiliser avant, pendant Et après exposition au soleil Avant pour préparer vos cheveux Pendant, pour les protéger quand même Et après en tant que soin si vous le désirez Mais par contre ça ne s'ouvre pas très facilement Donc je transvide mon huile Qui est celle Mon huile, mon huile de sésame Voilà Ensuite mon huile de ricin L'huile de ricin qui est quand même assez visqueuse Donc ne mettez pas seulement l'huile de ricin Un excellent fortifiant capillaire Qui a la propriété de favoriser la pousse des cheveux également Et ça peut refaire pousser des petits cheveux Je pense notamment aux personnes qui ont des petits soucis de perte de cheveux Voilà Et la dernière, l'huile d'amande douce Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe Comme vous pouvez le constater Le mélange est déphasé Il y a donc deux phases Du côté droit la phase huileuse Côté gauche la phase haqueuse Donc je vais m'en sortir Donc n'hésitez pas à secouer votre spray avant utilisation Quand ce sera terminé Donc ensuite on va mettre un tout petit peu d'extrait de calendula Donc avec une cuillère Donc comme vous voyez c'est assez space Très gluant, bizarre Donc on va mélanger C'est un petit peu de mal à décrocher On va voir ça J'ai jamais fait que ça Donc on verra bien Si c'est un flop tant pis On n'en mettra plus Donc je pensais aussi également Que ce spray pourrait être excellent aussi Pour En tant que soin Tout simplement Un soin pour réparer, pour protéger les cheveux Je pense que ça peut être très sympa Donc apparemment l'extrait CO2 a un petit peu de mal A se mélanger Mais c'est pas grave Peut-être que ça se mélange pas à l'huile Ou à une phase haqueuse J'en sais rien du tout Ou peut-être que ça se fait chauffer Ce qui fait qu'il y a des petits morceaux Mais bon si ça fait effet C'est tant mieux C'est le principal Donc après si vous le désirez Vous pouvez ajouter Quelques gouttes Vraiment quelques gouttes 3-4 maximum D'une huile essentielle De votre choix Mais qui n'est pas photosensibilisante Donc comme tout ce qui est huile essentielle De citron Parce que c'est très mauvais en contact Avec les UV et le soleil Donc je recommande pas forcément Mais une huile essentielle classique Peut-être comme de la menthe De la lavande Du tea tree Ou peu importe Donc voilà On a un mélange un peu orangé Qui se défase Mais c'est pas grave Le principal C'est pas que ce soit beau Mais que ça fonctionne Donc voilà Ensuite je prends mon petit flacon Mon entouloir Et c'est parti On transvide Donc Ce spray sera sans doute Sans doute Excusez-moi J'ai un petit peu de bug Sans doute un peu gras Un peu voire beaucoup gras Donc comme vous voyez C'est très sympa C'est design J'aime beaucoup Ça fait un petit peu Comme les lampes Les lampes avant Qui fait style un peu flamme Avec les petites boules Qui bougent dedans Je trouve ça assez sympa Donc en mélangeant Votre spray devient plus ou moins Bien quoi Donc voilà Et donc bon Il n'y a plus qu'à tester Personnellement Bon j'ai pas encore testé Mais je vous ferai une petite revue Sur le blog Donc si ça vous intéresse Je vous laisse le lien Ci-dessous En barre d'infos Donc sachant que Il faut quand même attendre cet été Parce que franchement Il n'y a pas de très beau temps Ces derniers temps Malheureusement Mais je le testerai Suffisamment J'irai au soleil J'irai voir un petit peu Ce que ça donne Donc évidemment Vu que ce spray Contient quand même 30 ml d'huile Sur les 100 ml au total Il faut se douter Que ce sera quand même Nettement gras Donc si jamais Ça vous pose problème Vous pouvez retester ce spray Tout en mettant Une quantité moindre D'huile Baissée par exemple Au lieu de 10 ml par huile Mettre 5 ml Ou 3 ml au choix Donc voilà Ce spray Vous permet D'avoir les cheveux Plutôt sains Entre guillemets Quand même Par rapport au soleil Donc ça les protège Des UV Ça apaise Ça cicatrise Ça répare les cheveux Ça répare entre guillemets Parce qu'évidemment Un cheveu qui est abîmé Ne se réparera jamais Mais ça protège quand même De l'action des UV Sur les cheveux Donc j'espère que Cette recette Vous aura plu Et je vous dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Salut les chevelus